C'est tous les jours de Manche. C'est tous les jours, salut Arnaud de Manche. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce jour de tempête parce que ça souffle. Ah oui, les bons souvenirs du top 50 de 1987. Je vous dis la vérité, je l'ai dans la tête depuis ce matin et je me dis j'espère qu'Arnaud va oser. Donc merci Arnaud, merci Arnaud. Tout pour vous faire plaisir. Donc ça souffle, ça souffle notamment en Bretagne et jusqu'à Paris. On a vu ici des plaquettes de beurre salé qui s'écrasent sur nos vides. Non mais il y a des plaquettes de beurre salé dans tout le jardin de Manu le Chiffre. Pour lui, c'est le week-end de Pâques. Il y en a encore un dans les buissons. Les cloches sont passées. Non mais c'est fou, moi j'ai pris un bignou dans la figure en arrivant. Une tempête frappe la France, de nombreux dégâts, des foyers privés d'électricité, des arbres arrachés. Ah, ça fait du bien en cette période de guerre de parler un petit peu de la pluie et du beau temps. On change de sujet. La tempête s'appelle Siaran, c'est original comme prénom. Avant, les tempêtes s'appelaient normalement Solène ou Thomas. Aujourd'hui, les tempêtes ont des prénoms chics, un peu bobos comme à Montreuil. Je me demande qui est chargé des noms des tempêtes. C'est peut-être juste un gars qui donne les prénoms de ses ex parce qu'elles l'ont gonflé. Ou alors peut-être qu'un jour, ça sera sponsorisable. On pourra demander à donner son nom à une tempête, ce sera chic. Oui, j'aimerais bien que la prochaine tempête, elle porte mon nom. Elle va tout ravager, tout détruire, ce sera formidable. Eh bien, très bien, c'est noté, ce sera fait, monsieur Bolloré. Et on aura une tempête Bolloré. Aujourd'hui, la tempête va paralyser les trains, les aéroports. C'est donc une tempête CGT. Et on vous le redit, blocus, et on vous le redit, soyez prudents. Évitez les balades en forêt jeudi et vendredi si vous êtes en Bretagne-Normandie. Évitez les balades en forêt tout le temps si vous habitez dans les Ardennes et que vous êtes une joggeuse. Prudence, tout le monde. Oui, on va parler aussi, Arnaud, des Jeux Olympiques. Les étudiants qui devront laisser leur chambre aux Crous seront indemnisés à hauteur de 100 euros et deux places pour les épreuves. Quelle arnaque ! Quelle arnaque totale ! Manu le sait ça, lui qui est économiste, il sait que n'importe quel Parisien qui va louer un matelas dans son salon va louer 100 balles par nuit. 300 balles si tu loues une chambre. Et toi, mon ami étudiant, on te vire de chez toi et on te donne 100 balles pour tout le mois. Et en plus, pour bien enfoncer le clou, tu as le droit à deux billets pour assister, derrière un poteau, aux préqualifications juniors de la course en sac à cloche-pied pour les pays de la zone 3, c'est-à-dire les pays des Balkans, donc 4 heures sous le cagnard, avoir des boutonneux Moldaves et des puceaux Ouzbeck sautiers dans un sac en toile de jute autour d'un terrain. Génial ! Vous avez entendu Amélie Oudea-Castera, la ministre des Sports. Elle a déclaré que les étudiants seraient fiers de laisser ainsi leur logement pour 100 balles. Bah oui, les étudiants, soyez heureux ! Vous auriez enfin pu vous faire un petit billet en le loin pour avoir de quoi vous acheter des pâtes. Mais non, à la place, vous allez être fiers de le prêter. Mais après tout, après tout, bande de radins, qu'est-ce qu'un jeune estomac plein face au sourire d'un touriste ? Je pose la question. Alors, il y a peut-être un bon plan. Si on peut choisir les billets, prenez l'épreuve de surf. C'est à Tahiti, choisissez l'épreuve de surf. Anne Hidalgo est là-bas, elle contrôle les infrastructures. J'en reviens pas, elle contrôle la mer. Il paraît que l'infrastructure est super bonne. Emmanuel Macron, lui, n'est pas à Tahiti. Il était au Kazakhstan hier. Ah oui, c'est une autre ambiance. Autre ambiance. Si on doit choisir pour les vacances, je prends Tahiti. Le président a déclaré qu'après 2027, il fera probablement quelque chose de complètement différent. Oui, alors le président a plusieurs options pour faire quelque chose de différent. Et je dis chiche ! Attention, complètement différent, ça veut pas dire banquier, avocat ou consultant. Non, ça c'est trop facile, c'est pas du tout différent, on a une cravate. Non, non, monsieur le président, différent, c'est zadiste. Ah oui ? C'est jongler en sarwell avec des pommes, c'est vendre des diabolos pieds nus et du shit à charlemagnien. Non, non ! Sinon, alors je propose, vous me dites oui ou non, Macron tatoueur. Ah pourquoi pas ? Macron éleveur de chèvres. Ah oui. Macron toiletteur pour chien. Ah ! Macron star du hip-hop. Ah oui ? Ou alors je propose la solution animateur radio. Ça se fait beaucoup de revenir dans les médias après une carrière politique. Nous ici, on a par exemple l'ancien ministre Jean-Baptiste Gébari qui était au transport et qui maintenant est au grande gueule. Eh bien, pourquoi on mettrait pas Macron à l'after foot ? Allez ! RMC, l'after foot, Gilbert Bribois, Emmanuel Macron. Eh oui ! Bienvenue dans l'after ! L'after numéro un des podcasts en France ! Et on est avec Emmanuel Macron ! Salut Emmanuel ! Alors Emmanuel, on va revenir ensemble sur ce carton jaune que Marcus Thuram a pris pour avoir célébré un but en retirant son maillot. Est-ce que tu trouves, Manu, que c'est un carton injustifié ? Écoutez, Française, Français, écoutez Gilbert, je trouve ça injuste. Parce que chaque joueur devrait pouvoir retirer son maillot et montrer son torse quand il le souhaite. D'ailleurs, j'aime beaucoup Marcus Thuram. On a pu voir qu'il avait un très beau torse sur cette action. Très beau but aussi. Tout ça m'a donné envie de lui ébouriffer les cheveux. Oh Manu ! Tu peux pas dire ça, Manu ! Moi, j'aurais même mis un carton jaune à Mbappé pour avoir gardé son maillot. Oh Manu ! Ben non ! Ben disons, c'était une autre ambiance quand il y avait Daniel Riolo ! Reviens, Daniel ! Je pense qu'il faut faire le test. On va en parler à Karim Nedjar. Oui, c'est la suggestion. Allez, à demain ! A demain, exactement. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Le pirate est là ! Salut Arnaud ! Bonjour ! Bonjour ! Ce matin, dans le face-à-face sur RMC et BFM TV à 8h30, Benjamin Duhamel reçoit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Eh oui ! Monsieur, bonne nouvelle est dans la place ! Est-ce qu'Olivier Véran, c'est le gars qui vient que pour t'annoncer des mauvaises nouvelles ? Il est porte-parole du gouvernement, son rôle c'est uniquement ça. Vous avez déjà vu un porte-parole du gouvernement Macron vous annoncer une bonne nouvelle ? Eh mesdames et messieurs, aujourd'hui le gouvernement vous annonce la retraite à 52 ans, un SMIC à 3000 euros, un appareil à raclette gratuit et votre poids en fromage ! Notez que ce serait chouette ! Non là, quel métier ! C'est lui qui doit annoncer toutes les nouvelles conneries d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il va voir les journalistes et il fait « Bon bah, désolé, il a encore eu une idée. J'y suis pour rien. » Après, si ça se trouve, il adore ça. Il était neurologue avant, ça t'habitue à annoncer des catastrophes. Après, il a été ministre de la Santé en plein Covid. Là, c'est pareil, t'en annonces des merdes. Et puis, on doit bien rigoler en soirée avec Olivier Véran. Il doit être là. Eh les gars ! Ça vous dirait qu'on se mate la liste de Schindler dans la salle d'attente de mon ancien cabinet de neurologie avec un petit potage au céleri. Non mais s'il m'annonce à Noël, j'ai un cadeau pour toi. Ma réponse, c'est non, merci. On va parler tempête, génial, antisémitisme, procès d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui passe en justice. On va parler déficit public. Ça va vous éclater, Manu, parce qu'Olivier Véran a annoncé que le déficit public sera de 4,9% du PIB en 2023 contre 5% prévu au départ. Donc, on peut sortir les confettis. On sort les confettis. C'est comme quand ton médecin t'annonce que ton risque de cancer est passé de 79 à 78%. On peut sabrer le champagne. Rendez-vous donc pour les bonnes nouvelles du jour à 8h30. Les confettis à 8h30, ce sera le face-à-face. Et puis avant, on retrouvera, évidemment, Arnaud à 8h20 sur RMC.